et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode découverte sur seeds of resilience on se retrouve avec notre petit il qui avançait ma foi pas si mal que ça alors j'ai pas réussi à régler le bug de la canne à pêche là donc malheureusement notre canne à pêche est buggé pas solution pour l'instant donc et ben c'est pas grave on verra si c'était bug un jour en attendant on a suffisamment de nourriture pour l'instant et on allait affronter notre première tempête on va donc voir un petit peu comment on s'en tire un petit ralenti et la tempête arrive et nos bâtiments étaient suffisamment résistants apparemment ça fait plaisir force 2 quand même zéro bâtiment détruit donc ici on a elle qui est insomniaque et qui a dormi dehors en étant bien vêtus ok donc répartition de pas mal de de ressources bien sûr merde j'ai ramassé un truc c'est pas grave ah oui elle a une pioche c'est vrai non c'est sympa le petit effet de neige là sur les sur les hauteurs je pense qu'il va probablement neiger beaucoup plus plus tard mais on est déjà pas mal comme ça alors il fallait qu'on se fasse de la nourriture avec donc notre pêcheur notre pêcheur il va ramasser quelques poissons pour pouvoir les faire cuire on va se faire des poissons aux chênes voilà comme ça on est déjà à 6 et il fallait qu'on prévoit de faire des maisons un peu plus grande pour accueillir tout le monde enfin il y a qu'une seule personne qui n'était pas logé on n'avait pas trop trouvé malheureusement comment faire pour pour débloquer d'autres d'autres bâtiments c'était ça on avait j'avais vu que je sais plus où c'était voilà ici là en menuiserie il y avait des bâtiments là là qui pouvait accueillir probablement plus de personnes mais pour l'instant on sait pas ce qu'il faut pour les faire alors c'est elle qui a deux en menuiserie qui pourrait éventuellement les débloquer alors peut-être qu'il faudrait un bâtiment spécial une fonderie un atelier du métal un atelier de pierre donc ça on a fait un atelier du bois alors notre atelier de pierre qu'est ce qu'on peut faire dedans on peut faire du granit taillé et ben on va essayer de faire du granit taillé pour voir ah non il faut être tailleur de pierre compagnon est ce que j'ai quelqu'un qui a ça oui toi tu as ce qu'il cabane moyenne non absolument pas absolument pas c'est la cabane exigu qu'on pourrait faire pour que notre mec ne dorme pas dehors enfin notre fille en l'occurrence mais ça n'a rien débloqué de particulier par contre ici avec du granit taillé on pourrait éventuellement envisager de faire une fonderie peut-être que l'atelier du métal serait prioritaire il nous faudrait du bloc de granit il nous manque un d'argile pour pouvoir le faire on va essayer de ramasser de l'argile avec ce monsieur alors où est-ce qu'on a de l'argile ? on manque vraiment d'argile sur ce terrain c'est un peu le drame je crois que le seul point d'argile qui nous reste c'est là et après il va falloir enlever ce sol là pour avoir de l'argile en dessous on va ramasser la grenouille non je peux pas parce qu'il y a un poisson dessus vous êtes sérieux ? ah mais on a des caisses qui sont arrivées j'avais pas vu qui se sont échouées bah écoute toi ouvre donc les caisses qu'est ce que c'est que ce truc je ne sais pas voyons voir des pommes de pain ok des pommes de pain dans la caisse très très intéressant quatre caisses des planches de chêne bon on a quand même pas si mal pas si mal pas si mal mais du coup il y a ces foutus poissons qui sont apparus au mauvais endroit et ça c'est un peu triste euh ouais c'est un peu triste bon on va continuer de miner du schiste avec ceux qui ont commencé à devenir tailleur de pierre histoire qu'on en ait déjà et qu'ils puissent passer voilà au niveau 1 de taille de pierre comme ça on n'en aura pas qu'un sol qui sera à ce niveau là ça sera pas si mal alors toi faut que tu nous enlèves du sol du coup tu vas nous enlever ça et après tu vas pouvoir enlever l'argile qui est en dessous voilà et là du coup on devrait être pas trop mal voilà on peut faire notre petit atelier du métal qu'on va faire ici ensuite on va y faire travailler notre dame qui travaille deux fois plus vite parce que c'est pile poil ce qu'il faut voilà et du coup on a le droit à faire des haches en bronze d'accord carrément des pioches en bronze donc là il faut les manches qu'on avait repéré la dernière fois par contre il nous faut surtout des lingots lingots de bronze ah et on peut on peut faire des lingots de bronze déjà on a débloqué le métal d'accord donc on peut faire des hameçons x2 avec des lingots de bronze ok et là il nous faut de la malachite de la cassiterite et des branches pour faire des lingots de bronze alors de la cassiterite je sais pas du tout on trouve ce truc là parce que ça ça va nous donner de la malachite ok le granit nous donne du granit et des galets le schiste ah si on a des filons de cassiterite d'accord très bien très bien très bien on pourrait éventuellement faire ça est ce que ça nous a débloqué des trucs non toujours pas donc du coup ça veut dire que derrière donc ça c'est pour faire des lingots d'acier c'est peut-être un petit peu à la violence ah des briquetteries j'avais pas vu qu'on avait débloqué ça bah non mais c'est ça qu'il nous faut clairement il nous faut une briquetterie on va donc devoir faire des poutres alors des poutres troncs de chaînes troncs de sapins il nous reste quelques sapins toi c'est la hache que tu as déjà vas-y tronçonnons nous quelques sapins hop il va peut-être falloir qu'on plante un peu quand même histoire qu'il y ait des trucs qui poussent parce qu'on va être assez vite en dèche est ce qu'on peut planter genre les châtaignes par exemple on peut planter des châtaigniers on va faire ça plantons du châtaignier avec ce qui nous reste de fatigue pour le jour toi il te reste pile poil deux heures voilà on va se faire des châtaigniers par là par contre je crois que du coup pour les poutres c'est mort c'est deux heures voilà en plus il faut avoir un en menuiserie donc du coup avec ce qui nous reste avec ce qui nous reste est-ce que planter d'autres choses non tout coûte deux heures malheureusement ça aussi donc on va ramasser des trucs tant pis alors des coquillages pourquoi pas tiens des gravats là et toi il te reste juste une heure tu peux nous ramasser des coquillages ouais beau ça c'est deux heures pour raser ça allez on commence mine de rien à avoir un peu pillé le bordel va falloir qu'on se détende un petit peu parce que ça va devenir ça va devenir un peu critique sinon on est à peu près reposé alors on va voir si l'autre qui dort dehors dans la neige ça change quelque chose non ça va le fait qu'il le fait qu'il fasse froid n'a pas l'air d'être plus dérangeant que ça tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux du coup quelqu'un qui est bon en menuiserie par exemple toi nous faire des troncs de sapin il en fallait quatre ensuite il nous fallait un de schiste donc toi du coup tu as réussi à passer niveau 1 de tailleur de pierre donc on va essayer de faire passer elle en minant de l'acacia machin chose là filons de magnétite ils sont ou mes filons de... ah si c'est filons de magnétite c'est ça le genre d'autant pour moi hop voilà je suis con c'est du schiste qu'il me fallait pourquoi je mine ça du schiste voilà un petit peu de schiste et là du coup on peut faire un nouvel atelier alors putain c'est grand on pourrait le faire ici ça commence à manquer un peu de place je garde cet endroit là pour pouvoir faire une carrière mais je sais pas bien si c'est rentable ici alors non huit heures c'était absolument pas rentable j'aurais dû faire cinq parce qu'on a perdu une heure du coup alors et là on a débloqué des briques ah mais il faut de l'argile pour faire les briques bien sûr et ça c'est le drame et ça nous a toujours pas débloqué de maison donc pour l'instant on fait un peu ce qu'il faut ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on enlève la terre pour récupérer de l'argile puis qu'on la remette on va voir si on peut faire ça ah oui enlève moi ça s'il te plaît merci donc après on peut remettre du sol ok donc on va faire un peu de terraformage on va enlever tout ça voilà après on va récupérer de l'argile en masse et après on va remettre alors faut qu'on se fasse attention parce qu'on a absolument pas de quoi bouffer ok tout le monde est trop fatigué donc du coup après est-ce que tu peux nous faire de la grenouille grillée ça prend deux heures dommage donc on va bouffer deux trois coquillages et des crabes tant pis on aura pas suffisamment à manger pour ce tour là mais c'est pas grave on va commencer à améliorer un petit peu notre terrain ouf alors par contre quand on bouffe pas ça pique quoi on a 35 de vie ici faudrait que je la mette devant elle parce que faut absolument que ce soit elle qui mange le plus il me semblait qu'il y avait moins de la mettre devant non je me gourde peut-être bon tant pis alors c'est tout gelé là on est bien au coeur de l'hiver bon ça veut dire que du coup toutes les toutes les grenouilles et autres qu'on a laissé elles ont crevé très très bien notre canne à pêche ne marche toujours pas ok donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on pêche qu'on trouve un endroit où il y a des petits poissons je suis pas sûr qu'on va pouvoir ok on va se rabattre sur de la châtaille grillée hop voilà on va en faire deux nickel c'est toujours ça de pris et donc ensuite l'idée c'était de faire des bris je crois oui tout à fait c'est parti alors c'est de la taille de pierre donc papillote qui a déjà un petit peu de taille de pierre il va s'en occuper ok donc ça nous fait quatre briques on va toujours pas débloquer les maisons plus plus et bien sinon je sais pas ce qu'il leur faut on pourrait faire ce truc là aussi histoire de le faire histoire de le faire ouf ah oui d'accord c'est la violence est-ce qu'on peut foutre ça genre pour réchauffer notre maison genre par là non on dirait qu'il y a un truc qui bloque je sais pas quoi il y a du rouge en dessous je le vois ça sert à quoi ce truc là ? fabriquer du charbon ok c'est pour fabriquer du charbon alors pour l'instant le charbon c'est pas forcément une priorité absolue non plus vous m'en voudrez pas bon je crois qu'on va partir sur une maison de base pour elle parce que visiblement on peut pas faire grand chose d'autre on pourra en profiter pour aller enlever ce sol ah il y a une grenouille en dessous elles sont quand même en dessous d'accord faudrait juste trouver les caisses où il y a des trucs en dessous elle est pas tout à fait morte en dessous la neige quoi là il y a une grenouille d'accord très très bien il y avait des crabes par ici là des coquillages certes 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 on va peut-être continuer à mettre du coup notre sol fertile je voulais le mettre là moi il me semble que là il y avait plus de sol on est en déj de graines aussi donc ça fait un peu chier on va peut-être planter comme ça bon c'est un peu l'hiver mais on va voir comment ça se passe donc ici il nous faut des poutres ah non des troncs il nous faut des troncs de sapins d'accord on va voir comment ça se passe donc ici et bien écoute récupère donc la hache est-ce qu'il nous reste des grands sapins quelque part oui ici il nous reste un hop voilà et après il nous faudrait du bambou il reste un grand bambou ici on va le couper et laisser sa petite pousse de bambou et là on pourrait faire cette petite maison qu'on pourra mettre à côté de l'autre par exemple allez les gens travaillez terminez moi cette maison faut qu'elle puisse dormir au chaud là machine parce que mine de rien elle a pris cher quand même niveau vie la 55 c'est un peu le drame et avec des 1 pv avec des 1 pv on va ramasser des grenouilles pour les jours de disette enfin 1 pv 1 de fatigue par exemple je m'exprime mal toi tu montes un peu en agriculture il te reste 3 heures tu peux planter des choses hop on va planter un peu de lin et ensuite on va ramasser une grenouille voilà et l'hiver arrive doucement à sa fin et elle du coup commence à regagner un petit peu de vie tranquillement alors la question c'est là elle se transformera en fleur de lin dans un jour ok alors est-ce qu'on peut planter par exemple des tomates parce que c'est pas trop tôt on va voir et un petit peu d'épeautre aussi genre là l'épeautre on a plus assez de graines alors j'espère que cette fois ça marchera ça deviendra un jeune plant de tomates il va falloir qu'on surveille dans un jour on va continuer de faire des petites des grenouilles grillées on va aller faisons des grenouilles grillées on va pas les laisser dépérir les pauvres ensuite 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 alors ça m'emmerde cette histoire de maison là très honnêtement je ne sais absolument pas comment faire pour débloquer les maisons plus plus on a fait du bois alors on a pas fait de minerais de fer alors peut-être enfin du bronze je pense qu'il faut pas aller jusqu'à jusqu'à faire du comment ça s'appelle je trouve plus le mot faut pas aller jusqu'à faire du non je trouve plus le mot de l'acier voilà pour pouvoir réussir à fabriquer des maisons ça me paraissait un petit peu abusé toi tu vas nous planter des sapins s'il te plaît pourquoi tu ne peux pas faut enlever les souches avant très très bien toi tu as ta pioche pour enlever donc les souches pour qu'on puisse planter quelques sapins ici pourquoi je peux pas planter ? ah parce qu'il y a un châtaigné déjà qui pousse ok très bien donc plutôt là du coup parce que mine de rien si on a plus de bois on aura un peu l'air con bon après ça met quand même 65 jours à crever c'est pas tout de suite demain mais moins 7 jours restants pourquoi moins 7 jours restants ? étrange étrange mais pourquoi pas ça dégèle tranquillement c'est cool les poissons refont leur vie ici on voit qu'ils n'ont toujours pas refait il faut quand même être assez parcimonieux sur l'utilisation des ressources ok donc du coup ce que je voulais essayer de faire c'était un truc comme ça il me faut de la malachite, de la cassiterite est-ce qu'on peut faire une carrière ? à tout hasard il nous faut des troncs un tronc de chêne un tronc de chêne ce serait bien toi t'as une euh non il faut 12h pour couper un chêne quoi waouh ça pique bah écoute garde la hache un tronc de sapin non on a plus du tout de tronc de sapin il nous faudra un petit chêne un petit chêne alors le problème c'est que sans les branches c'est un peu difficile ok là on a un jeune chêne ici ah mais non il nous donne que de la que des branches châtaigniers bon bah ouais il va falloir y aller au châtaignier j'ai l'impression si je coupe un seul grand châtaignier on est bien on va couper un seul grand châtaignier c'est parti il nous faut beaucoup de bambous les bambous ça par contre c'est un peu le drame il nous en reste un peu par là ok reprends la hache toi voilà et on va devoir se couper un petit bambou j'en ai bien peur je ne vois plus de gros bambous dans 7 jours dans 7 jours dans 7 jours bon bah on va ramasser un gros bambou ils font pas de pousses de bambous les grands bambous quand on les ramasse en fait c'est ça qui est un petit peu ennuyeux ah puis c'est pareil ça je pensais que ça poussait mais en fait non il faut les ramasser le drame le drame le drame faut tout ramasser tout replanter enfin c'est pas non plus illogique vous me direz ici ah si ici il a quand même fini par pousser donc je peux quand même éviter de le ramasser bon tant pis je l'ai ramassé pour rien on va prendre elle et on va le replanter là et là on a pas assez de pousses de bambou c'est pas grave ça fera quand même un petit bambou supplémentaire du coup notre carrière on peut faire une carrière alors comment ça marche ? ça marche il va falloir sacrément raser ce qu'il y a avant en fait avant de pouvoir la construire on va miner un peu tout ce qui passe on a plus de pioche ah on a plus de pioche zout nous n'avions plus de pioche les outils sont là il nous faut une pioche comme ça qu'est ce qu'il nous manque ? galets, ficelles on a tout ce qu'il faut c'est juste qu'on est trop fatigué ah il faut un de survie merde donc il faut que notre mec soit ouh il va falloir qu'on monte la survie de quelqu'un d'autre bon bah tant pis pour l'instant pour l'instant j'ai envie de dire qu'on va pêcher un peu on va se faire un petit stock de nourriture voilà on a de quoi normalement en faire deux voilà on est à peu près couverts en terme de nourriture on va ramasser des crabes des galets aussi non des galets on en a pas mal ça il fallait une heure pour faire ça on va le faire ah il n'a pas ce qu'il faut il n'a pas ce qu'il faut bah écoute ramasse donc un crabe voilà et le printemps va arriver on a de la chance on a pas trop trop de tempête franchement c'est plutôt cool donc ici on a des fleurs de lin ce serait plus efficace d'attendre d'accord ici ah voilà dans 3 jours ils deviendront un plant de tomate et notre épautre il deviendra un plant d'épautre donc elle doit rater un truc la dernière fois donc toi tu es le seul qui a de la survie donc tu vas nous faire tout de suite une pioche voilà et après vu que tu es aussi en train de t'amuser un peu avec l'agriculture tu vas nous planter des courgettes devant la maison voilà comme ça on va essayer de se faire une source de nourriture dans le coin donc les jeunets font leur vie c'est plutôt cool ce serait bien de planter quelques arbres aussi un petit peu de lin encore de la fibre on en a jamais assez c'est quoi ça ? ah bah c'est de la faire de lin là j'ai pas pu mettre mon sol ça m'embête j'aimerais bien pouvoir mettre mon sol dans ce trou ah bah voilà il suffisait de demander ah merde non je crois que j'ai enlevé là j'ai enlevé ? non j'ai pas enlevé j'ai mis c'est qu'il est trop fatigué d'accord très bien toi tu vas planter du lin ici voilà on a plus du tout de graines de lin on a plutôt de graines de courgettes donc la suite ce serait de planter des arbres mais ça pousse tranquillement les arbres quand même c'est quand même plus classe quand il y a des feuilles donc la suite c'est de pouvoir miner un peu tout le bordel pour pouvoir réussir à fabriquer des lingots non c'est pas ça c'est pas ça non c'est le métal il me faut du malakite la cassiterite encore toi papillote prends moi cette pioche malakite malakite et la cassiterite il y en a là voilà voilà donc là on peut en faire mais il faut 5h par contre pour faire ça ça pique lui il faut que 3h parce qu'il a un niveau 1 dedans ok on a pu faire un petit lingot et donc là on pourrait faire du coup des outils plus 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 une hache en bronze par exemple une pioche en bronze à en avoir besoin je pense voilà ça commence à être pas mal tout ça on commence à être pas si mal par contre on a toujours pas débloqué de maison on a toujours pas débloqué de maison et notre carrière si on veut la mettre il va falloir qu'on il va falloir qu'on y aille vraiment comme des brutes quoi en fait faut raser vraiment tout ce qui est sur le sol faut miner tout ce qui est sur le sol avant de pouvoir avant de pouvoir poser une carrière donc c'est pas grave on va le faire on a de quoi manger bah écoute pioche un peu toi aussi ça te fera pas de mal ça vous fera les bras j'ai envie de dire et faire une autre petit truc de pêche maintenant qu'on a un peu refait nos ressources voilà donc toi du coup tu vas pouvoir bosser dessus ça m'aidera à 2h voilà nickel donc on a pas besoin de pêcher on est blindé de bouffe pour l'instant c'est pas un problème alors c'était marqué qu'on pouvait faire des tuiles aussi dans la briquetterie mais pour l'instant on peut pas est-ce que c'est maison là ? non c'est une personne ce truc est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on a là ? avec l'ombre peut-être ça mais ça c'est pour deux donc c'est pas ça ouais non il y a quelque chose qui nous manque quelque chose qui nous manque clairement taille de pierre pour faire des briques il faudrait qu'on soit expert et on pourrait construire des immeubles ok très très bien pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas pourquoi pas bah écoute ramasse donc quelques coquillages avec ce qu'il te reste toi pareil pour toi voilà là on est bien au printemps donc normalement la neige devrait disparaître ah et on a quelqu'un qui arrive coucou on a des ronces qui recommence à pousser ok les jours sont plus chauds et plus longs l'été va être difficile bah dis pas ça alors là c'est un gros dormeur asocial ok donc il faudra qu'elle dorme toute seule deux heures de travail de plus par nuit elle est coriace et elle est glouton d'accord donc on va commencer à bouffer beaucoup alors on va la mettre devant parce que par contre elle pendant qu'elle dort dehors bah écoute toi t'étais pas bien vêtu complètement t'es bien vêtu donc tu vas laisser ta place dans ta maison voilà c'est tout tu dormiras dehors un petit peu donc ici c'est pas tout de suite que ça va pousser les courgettes dans 3 jours dans 3 jours il se passera un truc on va dire plutôt euh toi tu fais de quoi de beau dans ta vie ? forge bah je suis désolé mais pour l'instant on a besoin de euh piocher donc on va piocher c'est déjà trop fatigué d'accord très bien on va faire monter un peu la taille de pierre de qui c'est qui a un niveau ? toi ? bah remarque toi toi aussi allez mine 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 c'est toujours niveau 1 mais ça avance mais lentement papillote mine donc un peu aussi voilà on commence à voir à nettoyer un petit peu le bordel là toi c'est pareil t'as quoi là ? c'est quoi ce truc ? la fouette hein ? on s'en fout complètement de la fouette prends la pioche et nettoie moi ça ok alors là est-ce qu'on a débloqué assez de place ? alors on peut plus la faire pourquoi ? euh parce qu'on a plus assez de bambous ah oui parce que j'ai dû utiliser des bambous là oui ok très bien euh bah on a pas de grands bambous car pousser ça c'est du jeune bambou ça c'est du jeune bambou dommage on va devoir couper des jeunes bambous malheureusement ça c'est la tristesse mais bon bah tant pis on va le faire euh on va démonter ça et puis bah un jeune bambou et un autre jeune bambou tant pis et est-ce qu'on a libéré assez de place ? toujours pas hein ? pas du tout même absolument pas d'accord très très bien piochons piochons il est déjà épuisé toi pareil pioche 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 on est quand même jour 18 hein mine de rien tranquillement ah mais ça y est toi t'es monté niveau 2 de taille de pierre là ? ouais de taille de pierre exactement et ça y est on peut faire des tuiles oh la vache par contre ça prend 6 heures hein les tuiles purée ça déconne pas il reste à construire le mur et il reste à faire des tuiles bon bah on va voir ce qu'on peut faire hein il nous reste des châtaignes à griller tiens on va les faire et avec ce qu'il reste on va planter du châtaignier ici et là de toute façon y a plus un autre qu'on peut planter toi tu peux peut-être planter un petit châtaignier supplémentaire aussi genre là ah et puis toi ça te prend qu'une heure parce que t'as gagné du de l'agriculture et toi aussi tu vas nous mettre un sapin toi un petit sapin qu'on va mettre ici pour en mettre un là il faudrait virer la grenouille mieux on va la virer la grenouille voilà on va se faire chier est-ce qu'on peut la cuire tout de suite la grenouille ? ça prend 2 heures malheureusement donc non donc toi avec ce qu'il te reste y a du lin qui pousse un peu partout ah mais notre plantes tomates de la dernière fois ils poussent aussi ? ah c'est cool ça je sais pas si notre épaule de la dernière fois va pousser aussi et y a des jeunes tiges de jon qui poussent ah bah c'est pas mal en fait ça se refait quand même tout seul ça fait plaisir allez c'est parti ah on a une tempête qui arrive donc lui a dormi dehors mais sa santé n'a pas bougé parce qu'il était bien vêtu par contre elle est blindée de travail du coup la vache est-ce que tu pourrais pas nous faire des petits lingots ? vu que t'es bien en forme peut-être même plutôt non putain j'ai ramassé le mauvais truc des tuiles il faut être expert donc toi tu as juste ce qu'il faut pour fabriquer des tuiles fabrique nous donc des tuiles on va voir si ça débloque des trucs ah bah voilà on a débloqué ce machin là maison de pierre elles résistent mieux bien mieux aux intempéries que les maisons d'argile mais elles sont moins bien isolées par contre c'est une personne de nouveau structure il faut des poutres il nous faut des tuiles beaucoup de granit taillé et des panneaux de verre des panneaux de verre ? des panneaux de verre quoi d'accord pourquoi pas c'est un truc qu'on a pas débloqué du coup visiblement pourtant on est censé avoir tout débloqué là donc c'est peut-être dans forge ouais c'est peut-être dans forge peut-être ce truc là ça ressemblait à ça ça ressemble absolument pas à ça c'est là c'est dans expert expert forgeron pour faire des panneaux de verre d'accord très bien ça devient compliqué ça devient compliqué tout ça compliqué mais de fun par contre continue de miner ici niveau nourriture on est encore bien pour un petit peu de temps alors toi avec toute ta pêche là est-ce que tu nous prendrais pas des haches pour couper les grands chaînes voilà histoire de faire un peu de chaînes ici on a débloqué des nouveaux trucs atelier du bois et tout c'est bon on a débloqué la forge ok une cuisine ah non une cuisine on va faire ça une cuisine carrément carrément faire une cuisine il nous faut des briques il nous faut de l'argile et des poutres et des poutres faisons des poutres alors il faut quelqu'un qui est niveau 1 au moins en menuiserie donc du coup du tronc de châtaignier ou du tronc de chêne on a quelqu'un qui peut maintenant ramasser par contre il n'y a pas beaucoup de monde qui peut travailler là c'est un peu dommage il va falloir qu'on fasse en sorte de changer ça bah écoutez j'ai envie de dire on a des grands châtaigniers ici toi t'as 11 heures de travail et tu peux pas nous faire de hache on a besoin d'une hache il nous faudrait un petit manche de châtaignier alors est-ce qu'on peut faire du manche ou est-ce que c'est pareil il faut être niveau 1 merde tout cela est embêtant par contre tu peux nous faire des lingots et bien écoute vas-y fais nous du lingot comme ça on pourra se lancer dans une petite hache après donc ça c'est bon il va nous falloir un manche manche ok bah écoutez en attendant on va monter un peu la taille de pierre j'ai envie de dire c'est parti hop hop on est où là ? c'est pas encore gagné hein il nous reste tout ce gros tala et tout ce gros tala et ce petit tala et on a cassé notre pioche parfait bien 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 je regarde en speed 1 s'il n'y a pas des caisses qui seraient arrivées non on dirait que non pas de caisses échouées ah ici on a de quoi ramasser un petit peu de jonc grand ce qui nous permet d'avoir de la paille ce qui nous permettra de faire d'autres trucs sympas du coup s'il a poussé ouais il a poussé ici alors ici ça donne quoi ? courgette dans deux jours tomate dans un jour ici encore 4 jours avant que ça pousse là par contre on peut ramasser ça déjà si on veut mais on n'a pas un besoin absolu et là on pourrait planter des arbres mais bon c'est pas taré de planter des arbres on pourra ramasser cette terre fertile pour y mettre ailleurs non on va enlever ça pour pouvoir ensuite enlever le sol il faut deux heures pour enlever le sol tu peux enlever ce sol là et on le mettra là ok pas mal c'est parti bon bah il va falloir qu'on refasse nos stocks donc déjà il faut qu'on fasse des manches un manche en châtaignier un manche en chêne ensuite toi je peux faire une hache en bronze toi tu peux nous faire euh métal, métal c'est là du lingot un petit lingot voilà pour que toi t'as plus de fatigue tu puisses nous faire attends ça compte 8 heures de faire ce truc là wouah la vache ok du coup non on va pas le faire bah faudrait quand même qu'on monte d'autres personnes en survie est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont à peu près déjà équipées en survie non non toi bon elle progresse deux fois plus vite donc c'est peut-être elle qu'on va monter en survie ah mais non mais c'est de la forge ça pourquoi je voulais de la survie moi c'est de la survie c'est pour ça autant pour moi bah vas-y fabrique nous ça c'est juste qu'on avait pas assez de fatigue en fait ok par contre faut qu'on arrête l'épisode parce qu'il est beaucoup trop long bah j'espère quand même qu'il vous aura plu mine de rien j'essaie de trouver des trucs à construire pour pouvoir débloquer nos machins améliorer notre ville c'est pas si facile que ça donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires des petits conseils si vous en avez et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous